encore une explosion enregistrée dans la ville de boyas ce lundi le marché de sopo a été ce matin le théâtre d'une attaque des présumés séparatistes un enchant explosif improvisé a explosé ici voici quelques dégâts il est entier comme s'il venait aussi faire au marché comme les autres il a tenu le sac là à mort après maintenant avant de voir qu'il a déposé sa brasse il a déposé ça au sol avant de voir on ne lui voyait plus encore il y a un homme qui va de l'autre côté là il est venu là essayer de tirer le sac c'était dans son but c'était pour sauver c'était que si c'était quelque chose qui devait s'exploser que ça s'explose que ça ne dérangeait pas les gens oui donc il a essayé de s'il a aussi eu le courage c'est lui qui a tiré venu déposé ici avant que le chef du marché quand lui aussi l'a compris il est venu maintenant c'est son truc qu'il lui a stoppé donc il ne met pas sa vie en danger et on dit on rend gloire à Dieu parce que dès là donc dès qu'il a laissé le sac ça n'a pas fait quelques minutes l'explosion a eu lieu plus de peur que de mal aucune perte en vie humaine n'y a déploré avec toute la population de boya nous croyons que ceux qui habitent boya depuis la longue date n'aiment pas cette affaire-ci nous n'aimons pas la guerre nous ne voudrons pas de la guerre nous ne voudrons pas du sang parce que les vies de tous chacun nous sont importantes la vie de tous chacun nous sont importants et nous dénoncions ça avec notre dernière énergie nous disons que nous appelons la population de rester calme et continuer à suivre les affaires et nous disons à nos frères et ceux qui pensent que ça c'est la voix pour faire attendre leur voix on leur dit non tuer n'est pas bon qu'ils reviennent nous serons ensemble sous la table et nous parlons de nos différences pour faire marcher le pays après deux explosions ayant possible les conducteurs de taxi à checkpoint et celle de l'université de boya qui a fait 11 blessés l'attentat du marché de saupont est le quatrième du jour enregistré en cinq semaines les populations de la ville de boya continue de vaquer à leurs occupations en toute vigilance car ne le sait ni l'heure ni le lieu du prochain attentat 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 attentat